Donc je démarre l'enregistrement. Parfait, donc bienvenue à tous et à toutes, bienvenue aux étudiants et bienvenue à Madame Van der Feugel qui est notre intervenante aujourd'hui concernant nos conférences métiers, donc sur le thème des droits des sociétés en difficulté. Et je vais maintenant laisser la parole à Ségolène de l'équipe organisatrice qui va animer cette conférence. Merci beaucoup Madame Platine. Bonjour à tous. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour notre conférence métier, donc la conférence du groupe Thémiste. Je vais d'abord présenter notre groupe qui est composé de Ludivine. Bonjour. Fatoumata. Bonjour à tous. Et Marie. Bonjour. Moi-même également. Donc les filles vont m'accompagner tout au long de la conférence pour dans un premier temps recueillir vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter sur le chat de conversation pour qu'on puisse les recueillir et les poser à notre intervenante à la suite. Donc le thème de la conférence aujourd'hui est le droit des sociétés en difficulté. donc merci à vous, Madame Van Der Vlegel, de nous avoir, enfin de rejoindre notre conférence, de nous avoir, d'avoir accepté notre invitation. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais d'abord vous demander de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, votre parcours professionnel et personnel. Très bien, merci. Merci à vous de m'avoir si aimablement invitée. Je suis honorée, en fait, d'être en face de ces étudiants qui sont nos futurs chefs d'entreprise, nos futurs cadres dynamiques de notre société. Donc merci pour cette invitation. Alors la question est très large. Je l'entends en deux points comme guise d'introduction. D'abord, qui vous êtes ? Et ensuite, j'ai entendu parcours professionnel. Bon, d'abord, qui je suis ? Écoutez, je suis une personne qui, comme vous, il y a 30 ans, était étudiante. Je suis, comme vous, il y a 30 ans, en train de chercher éventuellement les parcours professionnels que j'avais fait, que j'allais faire. Depuis, les années ont passé. Et puis maintenant, j'ai ce petit recul en face de moi qui je suis en une phrase. Je suis d'origine hollandaise. Je suis née en Belgique. Je suis maintenant de nationalité belge et française. Et je vis en France depuis l'année 2000. L'heureuse maman de trois enfants. Et je suis avocate. J'exerce la profession d'avocat depuis 1996. Et depuis l'année 2007, au sein de ma propre société, VDV Avocats, que j'ai constitué et que j'ai choisi d'implanter sur le territoire du Val d'Europe, à Cérisse. Donc ça, c'est en deux, trois lignes qui je suis. Maintenant, vous m'avez posé une question qui nécessite quelques développements. Un parcours professionnel, m'avez-vous demandé ? Est-ce bien là votre question ? C'est bien ça. Donc le parcours professionnel, votre parcours universitaire, si vous pouvez nous en dire un peu plus et nous développer un peu tout ce parcours. D'accord. Je suppose qu'entendre de ma part une description de mon parcours professionnel, et j'entends également le parcours universitaire que vous avez cité, cela n'est d'intérêt finalement que pour vous donner des idées à vous, les étudiants qui êtes en train éventuellement d'élaborer ce parcours professionnel. Donc voilà, je pense que ça n'a d'intérêt que pour vous donner des idées, et c'est tout en humilité que je vous en parle, parce que cela pourrait donc concrètement vous donner peut-être des idées de parcours. Alors, il faut vous mettre il y a 30 ans quand même, la chose était différente pour les études de droit. Moi, j'ai commencé mes études de droit en Belgique, et à l'époque, il fallait 5 ans d'études, 2 ans en candidature et 3 ans en licence. Par contre, j'ai terminé mes études de droit en Espagne à Séville, parce qu'à l'époque, ce système d'Erasmus commençait à prendre de l'ampleur, à être inauguré, et j'ai eu la chance d'avoir cette course pour partir 6 mois et terminer mes études de droit en Espagne. Je ne jonglais pas si bien avec l'espagnol, mais faire des examens de droit en Espagne m'a permis d'être sur le terrain immédiatement et d'avoir cette audace de répondre à ces questions dans cette langue qui est bien agréable à étudier. Donc voilà, j'ai terminé mes études de droit en Espagne, et j'ai déposé un dossier pour avoir une bourse pour partir aux États-Unis et faire directement après mes 5 ans d'études un an supplémentaire de master aux États-Unis à l'Université de Georgetown University à Washington, D.C. Et je suis donc partie aux États-Unis pour cette année supplémentaire. Alors, arrivée aux États-Unis, je n'ai pas voulu en partir, et j'ai également pris la décision de participer à l'examen pour être admise au barreau de New York. Et donc, j'ai fait cet examen qui m'a permis d'être admise à ce barreau. Mais malgré tout, je suis revenue sur le territoire européen pour commencer mon activité professionnelle. Et c'est là que j'ai dû faire des choix d'orientation, vers quel cabinet aller, est-ce que je continue sur le droit, parce que finalement, au départ, j'avais choisi le droit sans grande conviction. Et j'ai choisi de persuivre mes travaux, mais j'ai d'abord fait un passage chez KPMG, dans la société où j'ai fait plus de l'audit. Et puis, j'ai vraiment travaillé au sein de cabinets d'avocats. Et j'ai commencé ma carrière chez Baker & McKenzie, à Bruxelles. J'ai ensuite poursuivi ma carrière chez Lantwell, PricewaterhouseCoopers, d'abord à Bruxelles, ensuite à Paris. Donc, le passage vers ces deux cabinets renommés m'ont vraiment permis d'avoir vraiment une connaissance très précise des dossiers, d'apprendre sur le tas et d'être éguiés par des associés qui, évidemment, étaient très, très renommés et qui avaient une parfaite connaissance des dossiers qu'ils traitaient. Et ensuite, j'ai décidé donc de venir en France et j'ai profité de cette nouvelle directive européenne sur la libre circulation des avocats. Et je me suis installée, donc ici, après un départ d'abord à Paris, je me suis installée sur le territoire du Val d'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en résumé, j'ai constitué cette société VDV Avocats maintenant depuis l'année 2007. Donc, ça, c'est mon parcours professionnel. Alors, à côté de ce parcours professionnel, vous m'avez demandé de vous parler de mon parcours universitaire. Voilà. Alors, peut-être, avant de commencer à parler du parcours universitaire, peut-être préciser également qu'à côté de ma vie professionnelle, il est bon également de déployer d'autres types d'activités que je fais bénévolement et qui seront peut-être d'intérêt également pour vous en tant qu'étudiant. Bénévolement, à côté de cette activité professionnelle, j'ai accepté le mandat de président du Forum mondial des centres de médiation, qui est organisé par l'Union internationale des avocats. Et par ce forum, nous organisons tous les neuf mois des échanges entre professionnels intéressés par la médiation, dont on va parler éventuellement tout à l'heure, dans la gestion des difficultés des entreprises. Et pendant deux jours, systématiquement, dans des pays différents, évidemment maintenant, plutôt par visio, mais tous les neuf mois, deux jours, dans des pays différents, on rencontre des professionnels du monde entier sur les qualités, les caractéristiques, les avantages et les inconvénients, s'il y en a, de la gestion des contentieux par la médiation. Donc, ça peut être d'intérêt pour vous. Une deuxième activité bénévole que j'ai le plaisir d'exercer, c'est la mission de conseiller du commerce extérieur de la France, les CCEF. Nous sommes nommés par le Premier ministre pour développer bénévolement des missions, notamment d'aide et de sensibilisation de vous, les jeunes, à l'international, pour éventuellement, vous, les jeunes qui êtes intéressés de partir à l'international, vous rendre intéressés par le volontariat à l'international d'entreprise. Donc, c'est également une des missions qui peut avoir un impact pour vous dans la gestion de votre futur professionnel. À côté de cela, j'anime des conférences bénévolement et notamment sur la médiation et notamment pour les métiers du BTP. D'accord. Ça, ce sont d'autres activités bénévoles. Ils sont en relation avec votre métier, votre parcours. Voilà, exactement. Tout à fait. Et vous me demandez maintenant le parcours universitaire. Alors, c'est intéressant. Le parcours universitaire, à la fin de mes études, peut-être que certains d'entre vous ont cette fibre, justement, d'être professeur, de garder le contact, comme je l'ai ici avec vous maintenant, avec les étudiants. Le conseil qu'on m'avait donné il y a 30 ans, c'est oui, sois prof, mais avant ça, va d'abord sur le terrain. Et je pense que c'est un conseil qui, en tout cas, moi, je l'ai suivi. J'ai été d'abord sur le terrain et j'ai accepté par la suite des missions de chargées d'enseignement, notamment à l'UPEC, l'Université Paris-Est de Créteil, Val-de-Marne. J'ai eu la chance de partir également au Vietnam pour donner des cours en droit des affaires internationales à Ho Chi Minh City, à l'Université OASN. Et aujourd'hui, j'assume le deuxième mandat auprès de l'Université Gustave-Effel à l'UIT de Meaux, en droit des affaires approfondies. Donc ça, c'est la réponse à votre question sur le parcours universitaire. On peut voir que vous avez un parcours très riche, professionnel et universitaire très riche. simplement, que représente pour vous le droit ? Je sais que c'est assez vaste. Oui, mais la réponse sera concise et en deux points, je pense. Avant, si vous m'aviez posé la question avant, avant ces années d'expérience que j'ai eues, je vous aurais répondu, c'est un ensemble de règles, de directives, de dispositions légales et réglementaires qui organisent la vie de l'entreprise en société, la vie de l'individu. Mais aujourd'hui, je considère que le droit, c'est une stratégie. Et de connaître les règles de droit, c'est une nécessité pour les chefs d'entreprise et c'est également une arme pour ce dernier. Et c'est nécessaire de connaître les règles de droit puisque les personnes en face de vous que vous allez rencontrer, les connaîtront. Donc c'est à nous qu'il incombe de les connaître. Donc les règles de droit, c'est une stratégie. D'accord. Donc pour vous qui vous êtes spécialisé dans le droit des sociétés, là vous nous avez donné un petit aperçu de vos qualités, de vos compétences. Qu'est-ce qui vous a poussé et pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le droit des sociétés en difficulté, étant donné que là, vous avez votre propre société et en même temps que vous êtes avocate en droit des sociétés ? Donc pourquoi en général, vous êtes-vous spécialisé dans le droit des sociétés ? Je trouvais qu'il était nécessaire d'avoir ma propre société pour pouvoir dire qu'on était spécialiste en droit des sociétés parce que voilà, les difficultés que peut rencontrer un jour d'entreprise en gérant sa propre société, on peut les sentir, on peut les connaître. Alors spécialiste en droit des sociétés, c'est un… Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? En fait, il faut vous remettre encore à l'époque, en 2000, quand je suis arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, le nouveau code des sociétés venait de paraître en fait en Belgique. Je terminais la rédaction d'un article sur ce sujet en juin 2001. Et quand je suis arrivée en France, c'était la loi sur les nouvelles régulations économiques qui paraissait, la loi NRE. Donc on était dans ce contexte-là et j'ai appris que lorsque un avocat en droit français, parce que n'oublions pas, j'arrivais en fait sur la base de la directive européenne, un avocat en droit français pouvait également être titulaire d'un certificat de spécialisation. Et ces certificats de spécialisation, ce sont des certificats qui sont accordés par le Conseil national des barreaux sur la base d'un examen qui est donc présenté devant un juge, un professeur et un avocat spécialiste également dans ce domaine. Et on peut accoler à ce certificat de spécialisation éventuellement une qualification spécifique que moi j'avais choisi en transmission ou restructuration des entreprises. Et je pense que choisir et être titulaire d'un certificat de spécialisation permet de nous forcer à choisir parmi tout ce droit qui est très général, parce que quand on fait du droit, on peut faire du droit administratif, du droit fiscal, du droit du travail, du droit de la famille. Il y a vraiment du tout, du droit civil, du droit des contrats. Alors, j'ai choisi de me spécialiser pour, c'est un choix très personnel, mais pour mieux structurer également mon cabinet et pour mieux m'orienter. Le choix de se spécialiser dans un certain domaine, c'est aussi un choix d'organisation de sa propre entreprise. C'est-à-dire que lorsque je gère une société, un client qui vient auprès de mon cabinet et qu'il faut accompagner, je lui dis au départ, ok, telle problématique relève du droit des sociétés, mais si par ailleurs, je constate qu'il est nécessaire de se faire entourer d'autres spécialistes, par exemple en droit administratif ou droit fiscal, ou droit de la famille, eh bien, je travaille à ce moment-là avec mon réseau, avec d'autres avocats qui sont spécialistes dans ces domaines, et ensemble, nous pouvons traiter un problème éventuellement qui a des caractéristiques multiples. Donc, le choix de se spécialiser, ça vient vraiment de cette envie. Et puis, j'aime le droit des sociétés. J'aime le fait que cette société soit un être moral nouveau que l'on crée de toutes pièces. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est un droit que j'aime. Je crois qu'il faut également être porté dans ces choix professionnels par cette envie qu'on a de développer ses connaissances dans un domaine en particulier. D'accord. Merci en tout cas pour l'explication un peu plus complète. Et selon vous, quelles sont les qualités à acquérir pour exercer votre métier ? Surtout les qualités à mettre le plus en avant pour exercer votre métier qui est très complexe et qui doit être dur. Quelle serait-elle ? Comme tous les métiers, comme votre métier d'étudiant, parce que déjà maintenant, vous préparez à votre métier, vous, en travaillant comme vous le faites. J'ai envie de vous citer trois mots pour dire ces types de qualités ou en tout cas caractéristiques. Trois mots qui commenceraient tous les deux par la lettre T. Les trois T. La témérité, le travail et la ténacité. La témérité, parce qu'il faut avoir de l'audace dans certains dossiers. Il faut pouvoir gérer une diversité de dossiers, de diversité de problématiques. Il faut pouvoir oser défendre une idée, une interprétation parfois nouvelle. Il faut pouvoir accepter un dossier sans avoir au départ une idée très précise de l'évolution du dossier, de ce que l'on va faire, de comment on va le traiter. Donc voilà, une audace, une témérité. Le travail, parce qu'il ne faut pas faire ce travail si on compte 16 heures. On ne compte pas 16 heures. Il m'est arrivé très très souvent de travailler le week-end, au-delà de minuit, on ne compte pas 16 heures quand il s'agit de défendre certains dossiers. Et une ténacité, parce qu'il ne faut pas laisser tomber les bras. Quand on voit que les choses sont difficiles, il faut pouvoir aller jusqu'au bout pour défendre son client. Mais à côté de ces règles de 3T, j'ai quelques idées qui me viennent à l'esprit. Il faut aussi, donc rappelons bien la question, quelles sont les qualités pour exercer ce métier, donc quelles sont les caractéristiques, je vois, pour exercer ce métier. Je crois qu'il faut également pouvoir faire face à l'imprévisible. Et faire face à l'imprévisible, ça s'aguerrit avec le temps qui passe. La personne qui vous parle ici à 50 ans n'est pas la même que celle qu'elle était quand elle avait 20 ans. donc cette gestion de l'imprévisible se peaufine avec le temps qui passe, avec les expériences que vous aurez. Je pense qu'il faut également faire preuve d'empathie envers son client, mais il ne faut pas perdre son objectivité. Il faut faire preuve d'écoute, mais on ne peut pas non plus tomber dans la psychologie. Il faut faire preuve d'une rigueur, mais il ne faut pas qu'elle soit exagérée. Pourquoi est-ce que je dis ça pas exagérée ? Je me rappellerai toujours d'une personne que j'ai rencontrée qui m'a apporté beaucoup dans mon parcours professionnel et qui me disait « Tu vois Fabienne, quand tu repasses une chemise qui est très pliée, en la repassant une fois, le pli est passé. » Ça ne sert à rien de la repasser trois fois. C'est comme vous les étudiant, une fois que vous connaissez votre matière pour l'étudier, une fois que vous l'avez étudiée, vous ne devez pas la réviser cinq fois, vous la connaissez. Donc, c'est se faire preuve, faire preuve de confiance en soi, une rigueur, mais pas exagérée. La rigueur que vous apportez à l'étude de votre, vous, de vos cours, nous, de nos dossiers. Voilà, il faut avoir confiance en soi et une rigueur forte, mais si on est rigoureux une fois, on le sera pour tout le dossier. Alors aussi, un point, ne pas tomber dans ce qu'on appelle la procrastination. L'ensemble des listes des choses à faire, cette tendance systématique à différer, à faire demain, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, remettre au lendemain. Il vaut mieux agir. Parfois agir plus vite que ce qu'on aimerait bien faire, mais agir à la place de faire des listes d'actions. Cela étant, les listes d'actions, je peux vous assurer que j'en fais encore très souvent aussi. Et je sais de quoi je parle, je tombe parfois dans ces listes-là. Ce que j'aime bien également peut-être de vous dire, c'est qu'il faut être créatif également dans ce type de métier, comme vous l'êtes également quand vous avez à gérer des difficultés quelconques. Si on est dans le juridique, dans le droit des sociétés juridiques, il faut pouvoir imaginer les restructurations. Et quand on est dans le judiciaire, c'est-à-dire dans la bataille judiciaire, il faut pouvoir imaginer des arguments qui vont convaincre le juge. parce qu'on a quand même des mêmes faits qui seront présentés par deux avocats différents et qui vont déployer des défenses pour leurs propres clients avec une argumentation totalement contraire et qui est tout aussi valide l'une que l'autre pratiquement. Donc, il faut pouvoir avoir cette audace et tendre à faire en sorte que notre argumentation soit celle qui soit choisie, en fait, qui sera choisie par le juge quand on est en judiciaire. Et je terminerai également par deux points. Dans notre métier, il faut aussi faire preuve d'une certaine humilité. Le droit est large, très large, et ça me revient à répondre à votre question tout à l'heure pourquoi avoir choisi un certificat en spécialisation des sociétés, parce que tout connaître en droit n'est pas possible. Il faut pouvoir accepter le fait que d'autres spécialistes interviennent dans d'autres domaines qui sont les leurs. Et lorsque je reçois un client et que je lui dis oui, cette problématique relève du droit du travail, il faut, pour être bon en droit du travail, aimer cette matière et en faire tous les jours, je n'ai aucun problème à l'orienter vers d'autres spécialistes dans ce domaine et le client le comprend. C'est comme, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, c'est comme se faire opérer par le spécialiste du genou. Vous n'allez pas confier votre œil pour une opération par un spécialiste du genou. Vous allez le faire par le spécialiste de l'œil. Donc, c'est exactement la même chose en droit. Il faut savoir connaître ses limites et reconnaître la compétence d'autres confrères dans d'autres domaines. Et enfin, dernier point, il faut savoir aussi saisir des opportunités. Il ne faut pas attendre que les opportunités s'offrent à vous sur un plateau d'argent. Ça, je n'y crois pas. Mais il faut savoir provoquer les opportunités pour pouvoir les saisir. Ce n'est pas mal. Maintenant, évidemment, tout dépend des parcours que les uns et les autres ont. Mais je pense que saisir au bon moment les opportunités. Voilà. C'est un peu large, mais c'est un peu toutes les idées qui peuvent venir à l'esprit sur votre question des qualités pour exercer le métier. Donc, on voit bien aussi c'est une question de dosage comme vous l'avez indiqué. On est sur le dosage. Pas être dans le trop et pas être dans le pas assez non plus. Donc, à trouver le bon dosage pour exercer ce métier. Oui, tout à fait. Et c'est très personnel, voyez-vous. Votre commentaire est correct. C'est très personnel. Chacun trouve comment calibrer le tout. Oui, puisque selon les caractères, on n'aura pas forcément les mêmes limites ou les mêmes freins. Donc, c'est pour ça. Tout est en fonction de son propre caractère et une question de dosage par rapport à soi-même. Dans l'exercice de vos fonctions, donc déjà en tant qu'avocate au barreau de Maux, au barreau de New York et aussi chef d'entreprise, vous avez dû faire face à des difficultés, tant sur le plan personnel que professionnel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Vous expliquez, vous donnez des exemples des difficultés auxquelles vous avez dû faire face sur votre parcours personnel et professionnel. Je dirais que, déjà tout à l'heure, quand je vous ai expliqué mon parcours, avoir cette audace d'utiliser la directive européenne sur la libre circulation des avocats, quitter un pays sur lequel j'étais vraiment bien établie pour venir dans un autre pays avec un système de droits fort différents, ça n'a pas été facile tous les jours, donc il faut avoir une certaine audace, mais je pense que ça s'acquiert également et on est content, en fait, il faut avoir cette audace-là et être content de l'avoir fait. Maintenant, des difficultés plus larges, je dirais que la plus grande difficulté, c'est la gestion du temps. Oui, il n'y a que 24 heures dans une journée, alors on subit tous cette gestion, c'est calibré du temps, mais la gestion du temps, c'est une difficulté qui est récurrente. savoir arriver à gérer ce temps qui est limité. Alors, évidemment, une des difficultés très récurrentes que tout le monde, je crois tout professionnel vous dira, c'est cet équilibre, cet équilibre en constante recherche du privé et du professionnel. Cette recherche de l'équilibre là, comme vous l'avez vous, le monde de l'étudiant et le monde du privé, savoir un peu calibrer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est également une question personnelle, mais la recherche de l'équilibre de tout instant. Alors bon, après, vous m'interrogez, je suis une femme comme vous, donc une des difficultés que toutes les femmes qui m'écoutent là pour l'instant ont un jour à traiter, c'est aussi l'horloge biologique pour la femme à un moment donné. On se dit, on a la vie professionnelle qu'on veut, c'est clair, puis à un moment donné, est-ce qu'on veut des enfants ou pas ? Très concrètement, la question se posera également. Donc, comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on vit ? En fait, ce n'est pas une difficulté, mais ce sont des questions que forcément, toute femme aura à un moment donné à traiter. Comment faire ? J'entends également certaines anecdotes qui m'avaient été données et que d'autres de mes consoeurs et confrères d'ailleurs entendent les uns et les autres, mais comment tu fais, toi, pour gérer ta société ? Comment tu y arrives en fait à gérer ta famille, ton époux en ce qui me concerne, l'entreprise, l'ensemble ? Et la réponse, en fait, elle est assez claire. Tout est une question d'organisation, de coordination et surtout, surtout, se faire entourer par les bonnes personnes. En ce qui me concerne, dans ma société, j'ai une excellente assistante qui me fait confiance, à qui je fais confiance. Je peux, sans difficulté dire, ce soir, j'arrive plus tard à la maison. Donc, ça, j'en parle à mon époux et mes enfants qui le comprennent. Je pense qu'il faut avoir cette simplicité d'oser, en fait, organiser sa vie privée et sa vie professionnelle et considérer sa vie privée aussi comme une entreprise. Ça se gère, en confiance et encore une fois, le choix des bonnes personnes qui vous entourent. Une difficulté à laquelle on est toujours confronté également, c'est le doute. Le doute qui peut vous habiter. Le doute après une plaidoirie. Est-ce que j'ai développé le bon raisonnement ? Le doute qui peut nous habiter lorsqu'on n'a pas gagné en première instance et qu'on doit se battre en appel. Là, évidemment, je parle du monde judiciaire. Ça, c'est quelque chose qui vous habite aussi. Regardez comment, en tant qu'étudiant, quand vous faites faux examens, mon Dieu, est-ce que j'ai répondu à la bonne question ? Ce doute qui vous habite jusqu'au moment où vous recevrez vos résultats d'examen. Je terminerai par deux idées qui me viennent également. Une des difficultés, c'est de savoir également fermer la porte de son cabinet pour entamer sa vie privée le soir. Se dire, je ferme la porte du cabinet ce soir et j'ai ma vie maintenant différente qui est entamée. et la dernière difficulté, c'est de prendre de vraies vacances et ne pas devoir emporter son ordinateur portable comme de nombreux professionnels doivent le faire systématiquement parce que les dossiers ne prennent pas de vacances, parce que le monde du droit continue. Voilà, en juillet, au mois d'août, en septembre, en octobre, à Noël, à la nouvelle année, il n'y a pas un moment de l'année où les dossiers, eux, peuvent prendre des congés. Oui, parce que du coup, quand vous partez en vacances, il faut aussi que vous-même, vous puissiez vous dire je dois décrocher pour profiter de vos vacances, de vos instants en famille et essayer de ne pas penser aux clients qui, comme vous dites, sont là, ont leurs problèmes et ont besoin. Et on est là pour eux, bien sûr. Donc, un tout professionnel subit cette question-là. Qu'en est-il ? Voilà, quand on part en vacances, il faut savoir expliquer qu'on a ce délai-là. C'est tout un art. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire mais qui doit être fait parce qu'on est encore meilleur après au niveau professionnel quand on a pris de vos vraies vacances. Oui. Pour pouvoir repartir sur de bonnes bases en ayant eu un peu un peu de repos et mérité après tout le travail que vous avez fait précédemment. Merci bien pour cette première partie concernant, on va dire, une globalité plus personnelle, un aspect plus personnel de la chose. On va entrer plus dans le vif du sujet sur le droit des sociétés. comment prévenir la difficulté, la prévention des difficultés. À partir de quel moment peut-on considérer une société en difficulté ? À partir de quel moment une société est-elle en difficulté ? Je vais peut-être vous étonner en vous disant que dès le départ, si on ne prend pas les choses au sérieux en constituant une société, elle est en risque de difficulté. Dès le départ. Parce que le choix de constituer une société, ce n'est pas un choix qui doit être fait rapidement. Bien sûr, on peut être rapide dans la mise en œuvre, etc., mais c'est un choix qui doit être sérieux au départ. parce que la constitution d'une société, c'est la naissance d'un nouvel être moral. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant qu'on aime le droit des sociétés parce qu'on crée en fait un être nouveau. Tout de même, ça paraît un peu basique de le rappeler, mais c'est nécessaire que ce soit bien dit, c'est la naissance d'une personne morale qui, en tant que telle, totalement séparée à vous, est portée de droits et d'obligations. Elle-même. Elle-même devient un sujet de droit. Donc, on ne se lance pas dans l'aventure de la création d'un être moral nouveau sans réfléchir. On a cette chance inouïe en droit de pouvoir créer cet être moral et de toutes ses facettes. Donc, il faut tirer profit de ces opportunités-là et faire en sorte que cet être moral nouveau soit bien fait dès le départ, soit bien façonné. Pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que je vois encore beaucoup trop souvent des personnes qui créent des sociétés sans se faire entourer de conseils et qui font des créations en s'appuyant sur des statuts qui sont purement copiés-collés de ce qu'ils trouvent sur Internet, parfois même des copiés-collés dans lesquels on retrouve carrément les choix. C'est-à-dire des statuts dans lesquels on dit voilà, si telle option, si telle option, on retrouve ça dans les statuts tels qu'ils sont signés, j'en ai vu. Des statuts de ce type-là sont parfois déposés au greffe et le greffe n'est pas en conseil pour vérifier le type de statut que vous déposez, le greffe y reçoit les statuts tels que vous les avez rédigés. Donc ça, ce sont des erreurs qu'il faut éviter en amont de la création d'une société. Je vois trop souvent une absence de recul de la part des dirigeants et des nouveaux associés qui constituent cette société sans avoir réfléchi à la manière avec laquelle ils voulaient modeler justement leur statut. Pour se lancer dans l'activité entrepreneuriale et faire en sorte que la société n'ait pas trop de difficultés dès le départ, il est nécessaire d'avoir cette simplicité de se dire je dois être briefé sur le rôle du dirigeant. C'est quoi être dirigeant d'une société ? J'ai vu des personnes qui sont heureux de dire qu'ils sont dirigeants de la société qui me présentent des cartes de visite en mettant dessus PDG de la SARL. C'est une erreur. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas été briefés. Il suffirait de les briefés d'accepter d'être informés pour éviter ce type d'erreur. Un dirigeant doit savoir dès le départ qu'est-ce que c'est un rapport de gestion, qu'est-ce que c'est les conventions réglementées, comment se fixe la rémunération du dirigeant, quel est le rôle des associés. Je vois trop de sociétés qui sont constituées sans que le dirigeant ait déposé un registre légal qui doit être coté et parafait en amont dès la constitution de la société. Registre légal dans lequel sont intégrés l'ensemble des PV liés aux décisions qui ont été prises par les associés. Je vois également trop souvent des sociétés, à mon avis, qui se créent à 50-50 dans le capital. Parce qu'on explique, vous savez maintenant, vous êtes deux associés dans une SARL par exemple ou dans une SAS, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, faites du 50-50, comme ça, vous serez obligés d'être toujours d'accord. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner dans certaines sociétés. Mais si on fait ce choix-là, il faut l'avoir voulu. Il faut avoir été informé au départ et bien se faire rappeler que du 50-50, il n'y a pas de majorité. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une tension entre associés, ce blocage de 50-50 entraîne un blocage au fonctionnement même de la société. S'il y a une chose dont vous pourriez peut-être vous rappeler au terme de cet entretien, c'est de vous souvenir que c'est le majoritaire qui détient le pouvoir dans une société. Ce n'est pas le dirigeant. Le dirigeant, il est nommé par la majorité. Donc, si au départ de l'activité entrepreneuriale, les associés entre eux ne savent pas se mettre d'accord sur qui détient la majorité, je pense que c'est une difficulté. Si c'est un choix de faire du 50-50, un choix réfléchi, d'accord, mais il faut faire face à ce moment-là aux difficultés de tension donc ils peuvent arriver avec ce blocage. Parce que ça va arriver à ce moment-là, s'il y a un blocage qui s'installe, nous arrivons à une problématique de difficulté d'entreprise. Donc voilà, il faut se donner un véritable temps de réflexion pour éviter d'avoir des difficultés trop récurrentes qui arrivent et chaque décision et chaque décision a un sens et mérite un temps de réflexion. Peut-être, puis-je ici dire mais quel type de réflexion devrions-nous avoir ? D'accord, comment faire quand vous décidez ? vous avez des personnes qui veulent entamer une activité entrepreneuriale. Déjà, la première question pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés trop lourdes qui arrivent, c'est déjà de se poser, de se dire mais quelle entité je veux créer et est-ce que je veux créer une entité ? C'est ce choix assez basique entre entreprise individuelle ou société. Ça paraît banal mais il faut le choisir et si effectivement on choisit de rester en entreprise individuelle, ça veut dire concrètement qu'on accepte la confusion de patrimoine. Donnons un exemple, si une personne justement reste en entreprise individuelle et subit des difficultés de paiement au sein de l'entreprise individuelle, elle aura accepté le fait que s'il y a des recours de créanciers et bien il s'en retourne sur et le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. Il y a une confusion des deux. C'est un choix grave qui est pris au départ mais qui doit être pris en étant informé. Si par contre il est décidé de constituer cet être moral séparé de votre personne physique et bien cette nouvelle société par rapport à vous il y aura cette séparation de patrimoine qui vous protège en tant que tel sauf évidemment caution ou dirigeant de fait ou problématique de responsabilité ayant conduit à une insuffisance d'actifs on peut en parler tout à l'heure on n'est pas non plus totalement protégé sur son patrimoine même quand on constitue une société. Il faut éviter ces trois problématiques que j'ai citées. Cela étant en départ on a bien choisi si on constitue une société d'avoir le principe de séparation de patrimoine mais ce n'est pas tout une fois qu'on a choisi de constituer la société il faut choisir quelle forme juridique. Pourquoi est-ce que je choisis la SARL et pourquoi pas une SAS ? Et pourquoi est-ce que je fais une SI ? Pourquoi est-ce que dans l'acquisition d'un immeuble je constituerais une société et qui seraient les associés de la SI ? Ce sont des choix à faire et encore une fois que je choisis ma société est-ce que je me contente de faire des statuts ou est-ce que j'accole également un pacte d'associés ? Et quand je fais les statuts toutes les questions qui doivent être traitées dans la rédaction même des statuts comment est-ce que je gère un conflit entre associés éventuels ou l'augmentation ou la réduction de mon capital ? Est-ce que j'intègre des clauses de droit de préemption d'agrément ? Est-ce que j'organise l'exclusion d'un associé pour telle et telle raison ? Ça aussi ce sont des points à traiter en amont. J'évitre souvent également des personnes qui oublient ce que c'est un compte courant d'associés. Un compte courant d'associés c'est par définition un prêt qu'on accorde à la société. On ne jongle pas avec un compte courant d'associés n'importe comment. Il faut savoir comment l'utiliser à bon escient. Et aussi en fait lorsque vous décidez de créer votre entité un peu comme tout à l'heure je disais choisissez les bonnes personnes autour de vous dans votre réseau professionnel et bien choisissez vos associés. Si parce qu'il faut deux associés au sein d'une société par exemple au sein de l'ASI vous mettez 1% à quelqu'un que vous choisissez comme ça sans avoir vraiment de raison de le choisir. Vous choisissez un être dans votre capital qui détiendrait des parts dans votre capital que vous ne connaîtriez pas suffisamment. Donc le choix des associés est important. et puis aussi lorsque vous créez votre entité puisqu'elle va se développer vous aurez peut-être à engager des salariés à traiter avec eux des contrats de travail et bien choisissez vos salariés en vous rappelant peut-être d'un principe la compétence s'acquiert et la confiance et l'honnêteté d'une personne que vous engagez elle habite elle existe dans la personne que vous engagez donc on peut engager des personnes qui sont moins compétentes conformes parce que cette compétence lorsque nous avons un socle solide de confiance et d'honnêteté elle s'acquiert avec le temps. Donc ça c'est pour l'entité et pour éviter qu'une société ne tombe en difficulté il faut veiller également à son environnement en tant que tel. Oui voilà parce que du coup là vous nous avez expliqué les signaux dits internes la base de la création de la société pour prévenir des difficultés donc déjà tout ce qui est statut juridique comme vous avez dit la vraie base pour pourquoi je choisis tel statut et non pas tel statut avec qui je vais m'associer pour développer mon activité et développer ma société et en termes d'alerte qu'on pourrait qualifier comme externe quels sont-elles qui pourraient amener à une société à avoir des difficultés d'accord cela étant je n'étais pas encore en train de développer les signaux internes et les alertes externes dont vous parlez je vais effectivement pouvoir répondre à cette question je souhaitais déjà vous rappeler les bases même et les rappels même qu'il est bon d'avoir avant même de se lancer pour éviter d'avoir des difficultés d'accord et les signaux internes des difficultés effectivement il y en a certains qui risquent d'arriver et je vais vous les briefer et quand je parlais d'environnement je souhaitais vous rappeler la nécessité que quand on crée une entité il est bon également de se mettre d'accord sur les modalités de facturation d'une société comment est-ce que je facture parce que si les modalités sont bien établies au départ normalement les factures sont payées et on n'a pas de risque d'état de cessation de paiement éventuel il faut se mettre d'accord sur le fonctionnement de la société quelles sont les conditions générales qui sont mes clients est-ce que ce sont des professionnels ou des consommateurs parce que les conditions générales de vente se rédigent différemment en fonction de la qualité du client se mettre d'accord éventuellement sur une méthode un mécanisme de traitement de conflit est-ce que j'intègre dans mes CGV dans mes conditions générales de vente le mécanisme de la médiation comme étant incontournable si j'ai une difficulté à traiter et un litige avec une personne veillez également à votre bon environnement ça veut dire essayer d'avoir bien négocier son bail commercial on entend souvent le bail commercial ce n'est pas un contrat que l'on peut négocier c'est juste standard c'est faux un bail commercial se négocie comme tout autre contrat et enfin je rappellerai aussi que pour éviter que des difficultés ne viennent trop lourdes s'entourer également de professionnels dont c'est le métier une bonne société à un expert comptable un avocat pour tout ce qui est juridique et de bons partenaires bancaires alors maintenant quels sont les signaux internes c'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure les signaux internes et bien c'est lorsque tout ce que je viens de vous expliquer ne semble pas marcher il y a des tensions qui existent entre associés ça c'est un signal interne qui risque d'arriver à une difficulté plus intense il y a un climat parmi les salariés qui est plus agréable l'entreprise ne paye pas toutes ses dettes les créanciers sont mécontents et comment est-ce qu'on voit que des créanciers sont mécontents et bien il y a une accumulation d'impayés les fournisseurs sont impayés il y a des cumuls de rappels des mises en demeure des sommations d'huissiers qui commencent à arriver des assignations qui sont signifiées ça commence à sentir mauvais à l'inverse l'entreprise n'est peut-être pas elle-même bien payée par ses propres clients c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec des modalités de facturation si on n'est pas bien payé par nos clients ça vient peut-être également de notre faute en termes de gestion de facturation est-ce qu'on fait le nécessaire pour bien recouvrer correctement ses propres factures c'est tout un système c'est pas facile de téléphoner à son client en disant vous savez ça fait un moment que je vous ai envoyé ma facture je ne suis toujours pas payé mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas ce client-là risque lui-même de tomber en procédure collective vous-même à ce moment-là la succession des procédures et des difficultés un autre un signal interne c'est la trésorerie qui est insuffisante lorsque le Covid est arrivé l'histoire du confinement de l'année passée beaucoup de sociétés ont eu des difficultés à gérer rapidement parce qu'elles n'avaient pas de réserve suffisante des signaux à terme de difficultés c'est la TVA qui n'est pas payée à temps ce sont les déclarations sociales et fiscales qui ne sont pas faites dans les temps des autres signaux c'est par exemple un découvert bancaire des retards dans les déclarations de TVA je l'ai dit tout à l'heure des retards dans les paiements de loyers vis-à-vis de son bailleur commercial des activations des assurances éventuellement parfois ce sont des signaux mais pas toujours la décision de prolonger son exercice social peut éventuellement être révélateur d'une difficulté ou la demande de prorogation de délai pour approuver les comptes annuels c'est pas systématiquement des signaux internes de difficultés mais en tout cas ça peut être parmi les autres indices que je vous ai cités des signaux de difficultés et vous m'avez parlé tout à l'heure des alertes externes de cet environnement de difficultés je dirais qu'une société peut également avoir des difficultés à cause d'un marché global qui peut être difficile et quelques rappels éventuellement qu'elle recevrait du greffe un greffe peut appeler d'une entreprise peut lui rappeler la nécessité par exemple de déposer ses comptes annuels beaucoup de personnes oublient que le dépôt des comptes annuels c'est pas parce qu'il y a maintenant une possibilité de déclarer confidentiel ses comptes annuels qu'il n'y a pas une obligation de dépôt des comptes annuels c'est pas du tout la même chose quand vous allez sur infogreffe facilement vous voyez bien par exemple dépôt non révélable ou déclaration de confidentialité ça veut dire que les dépôts ont été faits que les comptes annuels ont été déposés mais qu'il y a une déclaration de confidentialité et malheureusement il y a encore beaucoup de sociétés qui ne déposent pas leurs comptes annuels et ça le greffe peut envoyer des courriers en disant vous n'avez pas déposé veillez à le faire et si ce n'est pas fait là on peut arriver également à une difficulté d'autres signaux externes ou en tout cas de signaux de ce même type c'est les capitaux inférieurs à la moitié du capital social ça peut être une difficulté la déclaration des bénéficiaires effectifs qui n'est pas mise à jour ça peut être aussi révélateur d'une difficulté des reports de signatures de contrats des annulations de commandes la multiplicité de procédures judiciaires voyez-vous malheureusement il y a pas mal de signaux qui peuvent interpeller un chef d'entreprise en se disant oula il peut y avoir des problèmes ou bien que l'extérieur se dit oula dans cette société il y a des difficultés ouais d'accord je vous remercie beaucoup pour tous ces détails et ces explications comment peut-on constituer une société en se couvrant au maximum dans ce cas pour éviter les divers signaux ou alertes externes à la fois sur le plan personnel mais aussi professionnel du dirigeant comment il peut mettre en place les situations les plus couvrantes si je peux me permettre pour être sûre que sa société sûre je ne suis pas certaine qu'on puisse couvrir au 100% être dans la totale totale protection mais faire le maximum pour éviter d'avoir sa société qui commence à avoir des difficultés et bien bien traiter tout ce que je viens de dire pour faire en sorte que la société soit constituée en étant rassurée à la fois sur la protection de son patrimoine et sur la bonne gestion de sa vie professionnelle en fait au travers de l'entreprise et bien c'est s'assurer que les statuts sont rédigés d'une façon adéquate faire en sorte de si on a une carte bancaire de la société ne pas utiliser la carte bancaire de la société pour ses besoins personnels mais se rendre bien compte que nous avons une séparation de patrimoine qui oblige le chef d'entreprise à gérer son entreprise séparément et à avoir sa vie privée séparée la séparation de patrimoine est quelque chose qui se gère par le chef d'entreprise lui-même donc je dirais que si tous les points que j'ai cités auparavant bien lancer sa société à avoir géré ses factures d'une façon adéquate s'assurer d'avoir une politique de recouvrement de créances qui soit adaptée aux besoins de l'entreprise gérer un problème immédiatement lorsqu'il lorsqu'il s'impose à vous que ce soit par la négociation ou la médiation et bien c'est un moyen de se couvrir au mieux de faire en sorte que la société puisse ne pas subir trop de difficultés qui entraînerait le cas échéant des procédures dont on va décanter là tout à l'heure probablement les procédures de prévention ou les procédures collectives et donc par rapport à ça existe-t-il des procédures de négociation spécifiques au niveau de la prévention des difficultés comme on arrive un peu plus dans le vif du sujet est-ce que vous pourrez plus détailler du moins nous expliquer les procédures de négociation spécifiques à ça et bien vous avez dit le mot la première manière avec laquelle nous pouvons traiter un problème ça paraît simple et basique mais il faut s'en souvenir la plus basique c'est la négociation directe la négociation directe avec la personne morale ou la personne physique avec laquelle vous rencontrez un problème une difficulté un fournisseur important qui ne paye pas il ne faut pas craindre d'avoir une négociation directe avec ce dernier quitte éventuellement à demander à son avocat d'intervenir auprès de l'avocat de celui avec lequel vous avez un litige une négociation directe faire en sorte qu'il y ait au moins un maintien de communication et si cette négociation directe n'aboutit pas à une solution à ce moment là un autre système peut exister et mis en oeuvre et je parle ici peut-être plus au niveau des entités bancaires la médiation du crédit aux entreprises est un système de solution d'éventuels problématiques conflits qu'une entreprise pourrait connaître avec les entités partenaires banqueurs et c'est un système qui est très bien organisé piloté par la Banque de France pour les problèmes que vous pouvez rencontrer avec vos banques ou les assureurs crédits elle a cela de très avantageux qu'elle est confidentielle très pragmatique et je vous invite et je vous invite à aller d'ailleurs sur le site internet de ce médiateur de la médiation du crédit parce que tout est bien expliqué et nous avons des vidéos qui sont très interpellantes et très bien très intéressantes en fait pour vous donc la médiation du crédit aux entreprises est un système intéressant ensuite il y a également la médiation traditionnelle la médiation judiciaire ou la médiation conventionnelle ad hoc médiation judiciaire est une médiation qui est proposée par le juge dans le cadre d'une procédure judiciaire qui est en cours et lorsque nous avons deux personnes morales ou des personnes physiques en fait qui ont un litige mais ici ce sera deux entreprises et cette médiation judiciaire permet d'ouvrir une parenthèse et de rendre possible une solution pragmatique définie par les parties elles-mêmes en présence d'un médiateur donc ce sont des outils qui sont intéressants et la médiation ad hoc a ceci de particulier qu'elle est choisie par les personnes qui sont en conflit alors même qu'il n'existe pas de procédure judiciaire donc c'est un système également de solution de conflit je dirais qu'il y a aussi un point il faut tout à l'heure vous me demandiez ce que c'était le droit et je vous ai parlé de stratégie c'est intéressant également que lorsqu'il y a des conflits qui commencent à naître la stratégie judiciaire également peut être utilisée on peut oser assigner une entreprise pour laisser entendre que le conflit judiciaire commence la bataille judiciaire commence mais même si une assignation est signifiée et qu'une procédure judiciaire est entamée rien n'empêche les personnes qui sont en conflit à négocier en parallèle de cette procédure judiciaire à fixer une solution à la problématique qui peut être répercutée dans un protocole d'accord transactionnel qui par la suite peut lui être homologué ou non par les tribunaux donc utiliser en fait les outils de la stratégie judiciaire pour aboutir à un accord est aussi quelque chose qui peut s'avérer être très pratique Merci bien Donc on va continuer sur notre troisième partie donc la mise en place des procédures Quels sont les recours existants pour les sociétés en difficulté selon vous ? Les recours existants pour les sociétés en difficulté Alors la question est très très vaste et peut-être je dirais que j'ai envie de vous présenter il y a deux types de grandes procédures que vous pourriez garder bien en tête il y a les procédures préventives amiables qui sont elles volontaires et je dirais contractuelles et ces deux procédures préventives c'est ce qu'on appelle le mandat ad hoc et la conciliation et à côté de cela nous avons ce qu'on appelle les procédures collectives plus classiques qui sont elles en fait au nombre de trois la sauvegarde le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire donc ça c'est le topo des trois types de procédures qui peuvent exister Alors comment choisir en fait l'une et l'autre c'est peut-être là comment choisir où nous allons aller quelles sont les difficultés qu'un chef d'entreprise peut avoir en choisissant l'une ou l'autre tout dépend des difficultés que l'entreprise va rencontrer et je dirais qu'une grosse difficulté pour un chef d'entreprise parce qu'un chef d'entreprise il gère sa société c'est son bébé il l'a créé et il est terriblement difficile pour un chef d'entreprise d'avoir accès aux procédures préventives parce que c'est un certain amour propre que nous avons tous et on fait parfois la politique de l'autruche on n'ose pas en fait avoir recours à ces procédures préventives et pourtant je pense qu'elles permettent aux dirigeants de traiter en amont de façon très efficace audacieuse ouverte avec l'aide du tribunal de commerce des difficultés qui si elles ne sont pas traitées comme elles devraient l'être directement en amont risquent de stagner et de devenir de plus en plus crispantes donc en général c'est le type d'introduction que je peux vous dire voilà les deux types de procédures que l'on peut avoir maintenant peut-être voudriez-vous que je les développe de manière plus détaillée les unes et les autres exactement j'allais y venir donc est-ce que vous pouvez nous détailler davantage ces procédures d'accord alors j'aimerais bien peut-être vous donner le tronc commun de ces deux types de procédures préventives que je vous ai citées pour avoir un tableau clair en face de vous le mandat ad hoc et la conciliation quels sont les troncs communs donc chacune des deux comme je l'ai dit tout à l'heure c'est parfois difficile de les accepter parce qu'il faut avoir cette audace dont j'ai parlé tout à l'heure de prendre en main les difficultés naissantes d'une société l'avantage de ces deux types de procédures préventives c'est qu'elles sont confidentielles il n'y a pas de publicité au BODAC le commissaire aux comptes par contre de l'entreprise sera mis au courant et évidemment le dirigeant chez l'entreprise lui-même mais par contre les salariés ne sont pas mis au courant donc ça peut être quelque chose de très efficace ce que j'aime dans ces deux types de procédures préventives c'est qu'il y a ce que je pourrais appeler une sorte de distillation de désignation de choix de notre interlocuteur créancier avec lequel nous avons un problème de manière plus précise le chef d'entreprise qui rencontre une difficulté avec tel ou tel créancier peut choisir le mandat ad hoc et donc la conciliation uniquement avec les interlocuteurs créanciers avec lesquels il y a des problèmes on ne doit pas informer tous les créanciers les clients ne sont pas au courant tous les fournisseurs ne sont pas au courant c'est souvent plutôt d'ailleurs des créanciers les plus importants des fournisseurs importants des banquiers importants d'accord donc il y a cette possibilité de belle flexibilité qui vous est accordée cette procédure préventive en fait c'est une phase de négociation qui est ouverte avec des créanciers et seulement les créanciers que nous décidons d'impliquer et vous qui êtes intéressé par le monde de la banque vous risquez vous en tant que banquier justement d'intervenir et en tout cas de participer à l'une ou l'autre de ce type de procédure l'objectif c'est quoi l'objectif c'est de se faire aider donc le chef d'entreprise demande de l'aide de qui d'un professionnel d'un professionnel qui est négociateur et il peut choisir ce professionnel c'est humainement même humainement respectueux du chef d'entreprise puisqu'il a le droit de proposer et d'être aidé par une personne en qui il a confiance cela peut être un administrateur ou un mandataire judiciaire mais pas toujours et le but c'est de tenter de trouver une solution avec les créanciers qu'on a choisis et de trouver une solution adaptée des reports de dette des gels pendant un certain temps pendant le confinement ça a été l'obtention d'un PGE voyez-vous le but c'est d'avoir cette négociation directe mais la grande caractéristique c'est que cette négociation se fait sous l'égide du tribunal donc il y a une certaine teneur judiciaire une certaine nature judiciaire de la mission qui va donner à ce négociateur une belle légitimité un beau socle et le but c'est pas juste de discuter autour d'une table c'est d'aboutir à un accord et cet accord peut être matérialisé et sera matérialisé à la fin soit par une ordonnance soit lorsqu'on est en conciliation par une ordonnance ou éventuellement aussi carrément par un accord qui sera homologué donc voyez-vous ce qui est intéressant c'est que dans chacune de ces deux procédures le tronc commun également qui existe c'est qu'on n'est pas en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours d'accord et le dirigeant reste à la tête de son entreprise le dirigeant reste à la tête de son entreprise il n'est pas décisi donc ces caractéristiques que je vous ai données c'est vraiment je dirais le tronc commun de ces deux procédures maintenant il y a des particularités pour l'une et pour l'autre le mandat ad hoc la conciliation le mandat ad hoc on ne peut pas être en état de cessation de paiement le négociateur qui sera nommé va intervenir et il n'y a pas de durée limitée dans le temps en tout cas elle n'est pas imposée par le législateur donc ça peut être des périodes renouvelables tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte de pouvoir trouver un accord par contre alors attention juste en rappel c'est quoi l'état de cessation de paiement un état de cessation de paiement cette définition elle doit bien être connue c'est quand l'actif disponible en fait pour éviter un état de cessation de paiement il faut que l'actif disponible reste supérieur au passif exigible donc on n'est pas dans une difficulté à ce niveau là pour pouvoir avoir le mandat ad hoc maintenant la conciliation elle est plus stricte en termes de temps elle ne peut pas dépasser cinq mois au maximum et là on peut éventuellement être en état de cessation de paiement mais pas depuis plus de 45 jours voilà une grosse différence entre l'un la première procédure et la deuxième donc ici la conciliation et donc par la conciliation elle-même comme je l'ai dit tout à l'heure le but c'est que finalement on puisse avoir un accord et l'idéal c'est d'avoir un accord d'après moi un accord homologué puisqu'il donnera également une force plus certaine en fait à cet accord qui aura été négocié il permet également aux créanciers qui l'ont qui l'ont négocié avec le chef d'entreprise de profiter d'un privilège de conciliation dans le cas où malheureusement peut-être plus tard il y a quand même une procédure collective donc l'accord qui a été négocié n'est pas vain et garde une belle force pas seulement pour le court terme mais à long terme et ça permet d'avoir aussi je dirais peut-être une fixation d'une belle confiance qui est peut-être retrouvée entre les chefs d'entreprise et les créanciers qu'il a choisi pour négocier voilà j'espère que ces descriptions que je vous ai données des deux procédures typiques procédures préventives vous ont permis de mieux les comprendre l'une et l'autre et selon vous quelles sont les procédures les plus utilisées et pourquoi s'il y en a plus une qui se démarque de l'autre alors elle devrait être l'une et l'autre elle devrait être en tout cas au niveau des procédures préventives parce que ce sont les deux que j'ai citées pour l'instant donc le mandat ad hoc et la conciliation je dirais qu'elle mériterait d'être plus utilisée d'une façon générale par les chefs d'entreprise elle mériterait d'être mieux connue je pense elle mériterait d'être mieux explicité et je sais que chaque année je pense que les tribunaux de commerce rappellent aux chefs d'entreprise qu'ils sont là pour les aider également pour faire l'une et pour l'autre et que et que ce sont des outils qui peuvent être utiles si on en voit les avantages que je viens de citer avoir cette simplicité d'oser se dire je risque d'être en état de cessation de paiement ou je le suis depuis quelque temps je prends à bras le corps la situation et je ne la laisse pas se dégrader cette audace là sera d'ailleurs par la suite remerciée parce que si malheureusement il y a une procédure collective qui agit qui intervient quand même le fait d'avoir eu l'audace et d'avoir été jusqu'à vouloir une conciliation sera pris en considération par le tribunal de commerce en cas de difficulté donc elle mériterait d'être mieux connue et plus souvent être mise en oeuvre mais ça ce ne sont que les procédures préventives dont on a parlé à côté de cela voilà il y a également les procédures collectives voilà à côté de ça vous mentionnez les procédures collectives donc vous est-ce que vous pouvez plus nous en dire et tailler davantage sur les procédures collectives également d'accord alors la procédure collective plus classique vous connaissez peut-être plus souvent c'est pour ça d'ailleurs elles sont peut-être plus comment dire vous vous en rappelez plus parce qu'elles sont peut-être plus souvent mises en oeuvre que les deux premières que j'ai citées d'où la preuve elles ne sont pas suffisamment mises en oeuvre les deux mandats ad hoc et conciliation alors les procédures plus classiques pourquoi est-ce qu'on appelle sa procédure collective et bien parce que maintenant si on choisit la sauvegarde le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire l'ensemble des créanciers est au courant elles sont collectives ces procédures l'ensemble des créanciers est au courant c'est une connaissance par tous il va y avoir la publicité du jugement le baudac on est tout à fait dans un autre cas d'espèce pour certaines sociétés notamment celles qui font par exemple l'appel à des marchés publics ça risque d'être difficile de vivre le fait que cette publicité soit donnée ça peut être assez néfaste donc c'est une étape qui est difficile pour certaines entreprises ces procédures collectives sauvegarde redressement liquidation peuvent être demandées par le chef d'entreprise mais aussi par des tiers un créancier mécontent qui a obtenu un jugement de condamnation à un montant d'argent important contre une société si cette société ne règle pas volontairement ou malgré des menaces d'exécution forcées voire des saisies attributions qui n'ont pas eu gain de cause en fait et bien le créancier peut décider puisque son jugement n'est pas respecté et qu'il est devenu par exemple définitif et bien il peut décider aussi de se dire mais puisqu'il ne paye pas le montant pourtant fixé par un jugement devenu définitif on pourrait en déduire que la société est en état de cessation de paiement donc ce type de créancier pourrait assigner en redressement ou liquidation judiciaire le mauvais payeur et ça c'est ce dont on en a parlé tout à l'heure une stratégie judiciaire parmi d'autres donc ces procédures collectives peuvent être initiées à la demande de tiers qu'est-ce qui se passe quand nous avons une telle procédure toutes les dettes qui sont antérieures au jugement qui aura fixé la sauvegarde ou le redressement seront gelées et en fait ces procédures collectives elles ont ceci d'exceptionnel quand même dans notre pays de permettre de faire confiance au chef d'entreprise de lui permettre de redresser son entreprise et grâce à un plan de sauvegarde pour la sauvegarde et un plan de redressement pour le redressement de payer en fait l'ensemble des dettes qui ont été gelées suivant un certain timing un certain délai un certain échéancier qui peut aller jusqu'à 10 ans et ainsi de pouvoir se redresser on lui fait confiance on fait confiance aux possibilités de rebond de cette entreprise de ce chef d'entreprise alors évidemment c'est parfois plus difficile pour les créanciers eux-mêmes parce que eux les créanciers ils doivent être payés de leurs créances de leurs payements qui leur sont dus suivant un plan parfois sur 10 ans c'est très long mais il vaut mieux faire confiance et participer je dirais au maintien en vie d'un interlocuteur d'une personne morale que de ne rien avoir du tout donc voilà c'est un petit peu une gestion des difficultés des créanciers c'est vrai mais également la possibilité pour une entreprise de rester en vie de pouvoir s'assurer de redresser son entreprise d'être aidé par les dispositions légales et réglementaires par les tribunaux de commerce pour pouvoir gérer son entreprise pour pouvoir la redresser c'est dans ce sens que le redressement judiciaire doit être perçu par les chefs d'entreprise c'est la possibilité de se redresser alors évidemment donc nous aurons un plan en cas de sauvegarde on a un plan de sauvegarde qui est fixé la différence entre la sauvegarde et le redressement c'est qu'en sauvegarde on n'est pas en état de cessation de paiement et là on a un plan de sauvegarde qui sera donc également fixé mais on n'est pas en état de cessation de paiement par contre en redressement judiciaire il y a un état de cessation de paiement mais il y a une possibilité de redressement de la société on lui fait confiance et ce plan de redressement sera également fixé évidemment il est établi avec l'accord des créanciers qui ont par ailleurs déclaré leurs créances et nous nous pourrons voir comment quels sont les annuités quels sont les montants qui doivent être payés chaque année par le chef d'entreprise pour respecter son plan de redressement et donc je vous ai cité les trois procédures sauvegarde redressement liquidation et il y a des passerelles éventuelles qui existent parce que si le redressement n'est pas respecté si le plan de redressement n'est pas respecté il peut y avoir à ce moment-là automatiquement une liquidation judiciaire qui intervient et la liquidation judiciaire par contre là c'est c'est dur pour l'entreprise la liquidation judiciaire c'est la fin c'est la fin de la société c'est la fin de la société là nous sommes vraiment dans une situation où on se rend compte que le redressement est manifestement impossible que soit le plan de redressement n'a pas été respecté et on se retrouve à une situation de liquidation soit tout de suite on constate que le redressement est manifestement impossible on ne passe pas par la case de redressement à ce moment-là directement il peut y avoir une décision de liquidation judiciaire et là c'est difficile d'accompagner un chef d'entreprise qui en chambre du conseil reçoit un jugement de liquidation judiciaire quand il arrive il arrive chef d'entreprise en chambre du conseil si en chambre du conseil la décision est prise de liquidation judiciaire il ressort en étant totalement désaisi et c'est dur c'est dur pour les chefs d'entreprise c'est un désaisissement total les opérations de liquidation à ce moment-là sont gérées par le liquidateur par un professionnel qui va évidemment récupérer tout l'actif qu'il peut récupérer au fin de pouvoir gérer en fait ces actifs les vendre et faire en sorte que les créanciers qui eux restent impayés qui eux aussi ont difficile et bien puissent éventuellement peut-être partiellement recouvrer une partie des dettes une partie des montants qui leur sont dus et s'il y a une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs et bien cela veut dire à ce moment-là que les créanciers qui existaient et bien eux ne seront pas payés donc voilà il y a la perte une société ne peut plus exister mais les créanciers eux également ne sont pas payés sauf s'il y a éventuellement des sanctions qui doivent être prononcées par le tribunal de commerce et ça on arrive à une autre problématique de la sanction des dirigeants d'accord merci merci beaucoup donc par rapport à ça donc par rapport au mandat ad hoc à l'acconciliation et aux préventions collectives sauvegarde redressement judiciaire et liquidation quelles sont si on devait comparer toutes quelles sont celles qui sont le plus utilisées étant donné que vous nous avez mentionné que les collectives étaient les plus connues et les ad hoc et conciliations moins connues des dirigeants et bien qu'il y a un certain secret du fait que rien n'est divulgué donc les dirigeants ont la possibilité de trouver un arrangement et le tout entre guillemets sans avoir la divulgation des informations publiques à contrario les préventions collectives elles sont divulguées donc les procédures collectives effectivement sont elles publiques effectivement les jugements sont publiés donc d'un côté pourquoi plus ne pas sensibiliser davantage les dirigeants aux procédures au mandat ad hoc et conciliation du fait du fait de leurs secrets de leurs négociations plus discrètes que les procédures collectives et bien vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison il y a matière à informer beaucoup plus encore les chefs d'entreprise les entreprises en difficulté sur les qualités les caractéristiques avantageuses du mandat ad hoc et la conciliation et vous allez lorsque vous allez devant les tribunaux de commerce vous avez des dépliants qui sont sur les tables vous avez des informations qui sont données à chaque rentrée judiciaire vous avez des formations qui sont formées qui sont données aux chefs d'entreprise pour les sensibiliser sur ces outils-là mais ces outils-là requièrent la nécessité pour un chef d'entreprise en général pour un dirigeant d'avoir l'audace de prendre à bas le corps la difficulté et d'être bien secondé dans ces démarches d'avoir également la confiance des créanciers qu'il va avoir avec lesquels il va négocier ce n'est pas parce que le chef d'entreprise souhaite mettre en oeuvre éventuellement une conciliation qu'il va recevoir de la part de créanciers concernés une écoute certaine par contre lorsqu'on est en conciliation il y a également le moyen d'avoir l'aide du tribunal et si dans le cadre d'une volonté de conciliation on se rend compte qu'un des créanciers se refuse à négocier le tribunal de commerce est là également pour aider et pour éventuellement après un débat contradictoire organiser des échéanciers qui peuvent aller jusqu'à deux ans donc en fait il doit y avoir à mon avis une belle confiance instaurée entre les tribunaux de commerce et les chefs d'entreprise et de se rendre compte que ces outils qui sont organisés par le législateur ne sont pas là pour punir mais s'ils sont là pour être utiles et que c'est la nécessité de la gestion de la bonne gestion saine de l'entreprise et que ces outils peuvent être utilisés à bon escient mais effectivement il y a peut-être un manque d'informations sur les bonnes opportunités qui s'offrent à eux et sur les avantages Merci bien donc on en venait à la liquidation et aux sanctions à quoi s'exposent les dirigeants fautifs et quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les dirigeants Alors le terme ne fait pas rêver le mot sanction est dur mais comme on sait lorsqu'il y a une règle de droit une obligation si elle n'est pas assortie de sanctions elle risque de ne jamais être exécutée si les règles de droit sont simplement pour faire en sorte qu'elles soient appliquées les sanctions sont parfois nécessaires Alors il y a deux types de sanctions il y a les sanctions patrimoniales et les sanctions professionnelles Alors lorsqu'il y a donc une liquidation judiciaire qui intervient comme expliqué tout à l'heure il peut y avoir une clôture pour insuffisance d'actifs et c'est terminé d'accord on ne va pas chercher plus loin par contre si effectivement dans le cadre de la gestion de cette liquidation il apparaît qu'il y a une très lourde ou même en tout cas une insuffisance d'actifs comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un état de cessation de paiement lorsque l'actif disponible ne peut pas faire face au montant exigible et lorsqu'il y a une insuffisance d'actifs il faut pouvoir la chiffrer le liquidateur va la faire il va la chiffrer et s'il constate que cette insuffisance d'actifs est en fait le fruit d'une faute qui a contribué à la manifestation de cette insuffisance d'actifs et bien il pourrait vouloir rechercher et solliciter de la part du tribunal l'application d'une sanction à l'encontre du dirigeant dont le comportement a contribué à l'existence de cette insuffisance d'actifs et il risque de ne pas uniquement en vouloir au dirigeant de droit mais à vouloir rechercher éventuellement la responsabilité d'un dirigeant de fait et le but est à ce moment-là d'obtenir une sanction patrimoniale contre leur personne pour combler justement ce passif qui est révélé pour combler cette insuffisance d'actifs et ça c'est la sanction qui peut arriver c'est ce souhait de voir une condamnation apparaître qui sera donc uniquement rendue après un débat contradictoire évidemment au cours duquel chacune des parties aura l'occasion d'expliquer son point de vue de A à Z décision qui sera rendue et qui sera également qui peut faire l'objet d'un appel le cas échéant donc il y a un débat contradictoire mais c'est une sanction qui est possible il y a également un autre point qui risque d'être discuté devant les tribunaux en cas de sanctions patrimoniales ou professionnelles c'est toujours cette difficulté de démontrer qu'on a fait preuve plutôt d'une réactivité lorsque l'état de cessation de paiement est arrivé puisque quand il y a un risque d'état de cessation de paiement il faut demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pas trop tard dans les 45 jours qui suivent l'état de cessation de paiement sinon justement on a des risques de difficultés et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il était intéressant également parfois d'oser faire la procédure préventive la conciliation parce que ce sera pris en considération dans le cas d'une procédure collective éventuelle qui serait initiée dans le sens où le dirigeant a constaté que sa société est en difficulté donc il a essayé de trouver une solution pour pouvoir réagir dans les plus brefs délais il n'a pas attendu que la situation empire exactement tout à fait donc ça c'est l'un des aspects difficiles de la sanction patrimoniale et à côté de ça les sanctions professionnelles et bien c'est l'interdiction de gérer qui peut être une lourde sanction et par contre elle n'est pas appliquée systématiquement ni aveuglément ces sanctions qui sont lourdes doivent être perçues comme étant nécessaires elles ne peuvent être prononcées que si on respecte une certaine règle de la proportionnalité elles sont également d'interprétation stricte donc il y a un débat qui va être initié devant le tribunal et comment est-ce que concrètement dans certains dossiers on arrive à des interdictions de gérer parce que les tribunaux sont sensibles sur le fait que des preuves sont apportées d'une mauvaise gestion de la part du dirigeant ça peut arriver en fait qu'il y ait des dérapages la poursuite d'une activité déficitaire pendant un long terme l'achat systématique en utilisant des cartes bancaires de la société pour des achats d'ordre purement privé selon preuve avec des extraits bancaires des arguments qui peuvent être utilisés c'est le déploiement par exemple d'une activité qui n'est pas conforme à l'activité de la société des détournements d'actifs avérés on voit par exemple que des sommes d'argent ont été débitées pour l'achat de voitures qui n'ont strictement rien à voir avec l'activité de la société voitures dont on voit des photos sur des Facebook par exemple vous qui faites des photos assez systématiquement sachez que des photos qui sont publiées sur Facebook sur tous ces sites en fait sur lesquels on peut avoir accès et bien n'importe qui peut également les voir et ça peut servir également de temps en temps de preuve dans ce type de procédure donc ces sanctions professionnelles elles sont lourdes de conséquences elles ne sont pas faciles à vivre et elles viennent uniquement et elles ne seront appliquées qu'après un véritable débat et qui aboutit à un jugement qui sera pris vraiment après que chacune des parties ait l'occasion de défendre ces points de vue quand vous dites l'interdiction d'exercer de gérer une société est-ce qu'on a une limite dans le temps maximum 15 ans d'accord alors dans la plupart des dossiers où des types de sanctions sont appliqués j'ai rarement eu 15 ans max c'est plutôt 7, 10 ans 4 ans mais c'est en fonction de difficultés éventuelles qui ont été démontrées d'accord merci bien enfin pour pour conclure avez-vous constaté depuis la COVID-19 une hausse des sociétés en difficulté est-ce que vous pouvez nous en faire part et nous expliquer si vous avez vous-même constaté une hausse d'entreprises en difficulté avec la crise sanitaire ou pas plus qu'auparavant une question très intéressante et en fait au début de la crise sanitaire avec le confinement je m'attendais à devoir je m'attendais à une multiplicité de procédures collectives et un déploiement exponentiel des choses et en fait pas du tout pour l'instant pas du tout par contre je vois un déploiement de difficultés de recouvrement de créances c'est clair mais il ne faut pas oublier que grâce à tous les systèmes qui sont organisés de support de société il y a des prêts qui ont été accordés il y a beaucoup de sociétés qui sont pour l'instant stagnantes et qui ne tombent pas systématiquement maintenant en état de cessation de paiement et qu'il n'y a pas pour l'instant un développement exponentiel des redressements et des liquidations ça va peut-être arriver plus tard mais pour l'instant en tout cas les statistiques que j'ai pu voir ce n'est pas le cas par contre des sociétés qui voilà dont les chiffres d'affaires sont arrêtés qui ont des difficultés de payer leur loyer qui ont obtenu des reports qui ont manifesté auprès de leur bailleur commercial la nécessité d'avoir par exemple un gel de loyer pendant plusieurs mois des reports de loyer des reports de paiement et des négociations qui sont en cours pour faire face aux difficultés ça oui mais je n'ai pas un déploiement en tout cas je ne constate pas un déploiement exponentiel de ces procédures pour l'instant et pensez-vous que c'est aussi grâce au PGE pour une certaine partie des sociétés du fait qu'elle n'est pas eu à qu'il n'y ait pas autant de déploiements de redressements judiciaires ou autres c'est grâce aussi à ce PGE là qui a pu entre guillemets retarder l'échéance de ces sociétés il y a ça et le mot le mot est intéressant retarder je ne sais pas non plus dans les mois à venir comment tout ça va se développer mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a quand même beaucoup de développement de négociations encore une fois tous les contrats qui étaient d'application les chefs d'entreprise ont probablement pu rencontrer des interlocuteurs qui sont consciencieux également et ont pu déployer des négociations intéressantes mais la situation ne va pas non plus on n'a pas non plus de visibilité très certaine on n'a pas de visibilité voyez-vous c'est ça qui est intéressant on n'a pas de visibilité sur les possibilités de redressement d'une situation on manque de visibilité et comme on ne voit pas comment la situation dans son ensemble dans l'environnement va se développer comment voulez-vous que l'on puisse savoir à l'instant et aujourd'hui si nous avons une société qui a une possibilité de redressement ou pas puisque par définition il n'y a personne qui sait comment les choses vont se développer est-ce qu'on va avoir un autre confinement ou pas comment voulez-vous décider de provoquer une liquidation judiciaire d'une société maintenant et de lui dire tu ne vas pas pouvoir te redresser si le monde entier ne sait même pas comment les choses vont évoluer donc c'est assez assez perturbant comme situation et j'espère que que l'environnement va pouvoir être plus clair pour que je dirais les procédures traditionnelles puissent reprendre leur cours et que l'on puisse gérer et aider au mieux ces entreprises en utilisant ces outils de notre droit en espérant que l'avenir s'éclaircisse un peu plus je vous remercie sincèrement pour avoir répondu à toutes nos questions on va pouvoir passer à l'instant questions avec mes collègues par contre je n'arrive pas à voir donc je ne sais pas si excusez-moi j'ai bugué on va passer maintenant à la partie des questions donc les premières questions ont été posées par Ibrahim si tu es toujours là alors sa première question Ibrahim c'était avec votre formation en droit qui est riche de comparaisons droit belge américain espagnol et français quel droit pour vous protège le mieux les entreprises c'est intéressant comme question et j'aimerais bien vous répondre en vous donnant un exemple pratique quand je suis arrivée en 2000 sur le territoire français j'ai découvert les caractéristiques géniales de la SAS la société par action simplifiée formes juridiques qui n'existaient pas en droit belge et je l'ai trouvé très intéressante et évidemment tout a évolué parce que depuis 20 ans les dispositions légales liées à ces formes juridiques évoluent et dans le bien puisque l'on peut constituer des SAS beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'on pouvait le faire encore il y a 20 ans donc je dirais que j'aime le droit français j'aime maintenant dire que les possibilités qui sont offertes au niveau juridique pour le déploiement de toutes les caractéristiques des statuts en droit français sont très avantageuses donc si je dois choisir entre les quatre je choisis celui que je pratique aujourd'hui D'accord Alors Ibrahim avait plusieurs questions donc c'était quel est pour vous le meilleur statut à utiliser pour une société ? Eh bien justement ça répond un peu la SAS me paraît vraiment intéressante alors la SAS ou la SAS puisque nous pouvons avoir un seul associé dans une société par action simplifiée mais ça reste la même forme juridique elle me paraît intéressante parce que elle peut faire elle vous permet d'être créateur elle vous permet d'adapter parfaitement cette personne morale que vous allez constituer à vos besoins elle vous permet de négocier avec vos associés la manière avec laquelle vous entendez gérer une crispation éventuellement entre associés si demain il y avait une difficulté elle vous permet aussi de voir à l'avance qui devra qui pourra préempter les actions que l'un ou l'autre voudrait céder est-ce que nous pouvons accepter des tiers qui interviennent et selon quel système d'agrément elle vous permet même d'imaginer des clauses d'exclusion d'un associé qui par ailleurs ne respecterait pas certains principes qui seraient vraiment formalisés dans les statuts je trouve cette forme juridique de la SAS très intéressante d'accord merci alors dernière question d'Ibrahim y a-t-il selon vous des abus de la part de vos clients au niveau surtout des fausses liquidations non non je ne vois pas très bien ce que c'est les fausses liquidations non peut-être peut-il préciser sa question je ne vois pas d'abus là-dessus non Juste pour rectifier ce que disait Ludivine c'est mon avant-dernière question en fait moi j'ai rencontré un client dont je tairai le nom qui en fait s'amuse avec tout ce qui est liquidation juridique enfin liquidation judiciaire et tout en fait il en profite pour sortir les sous de côté fermer sa société effacer ses dettes et comme par hasard deux jours après il revient avec un cabisse et il refait la même chose sauf que le nom a changé d'un point ou d'un tiré alors je répondrai à ces commentaires comme ceci on ne s'amuse pas avec les procédures de liquidation judiciaire parce qu'à un moment donné de toute façon ce système que vous avez cité là ça va se voir le nom d'une personne le prénom d'une personne sa date de naissance ne change pas et quand on est dirigeant systématique de diverses sociétés qui subit des liquidations judiciaires sur liquidation judiciaire sur liquidation judiciaire à un moment donné la chose peut s'arrêter et je dirais que le respect de la création d'une entreprise et le respect également des créanciers d'une entreprise parce que qui dit liquidation dit également certains créanciers qui restent sur le tapis donc je pense donc je pense que cette succession de liquidation judiciaire peut s'avérer à un moment donné fort négatif pour la personne en question et que les choses risquent si elles sont révélées risquent d'aboutir à l'application à un moment donné des sanctions patrimoniales et professionnelles que j'ai citées tout à l'heure d'autant plus lourdes que le passé le justifierait Ibrahim je te laisse poser tes deux dernières questions ah tu n'oses pas poser mes questions qui sont alors première question que Ludiv n'a pas osé vous poser c'est est-ce que vous avez lu tous les livres derrière vous alors que je vois qu'il y a plusieurs coins excellent la plupart d'entre eux oui c'est vrai oui c'est vrai oui tout à fait voilà ça c'est une première question et la deuxième c'est est-ce que vous prenez des stagiaires à tout hasard alors personnellement peu parfois mais peu souvent parce que et ce que j'accepte de faire rentrer au cabinet je prépare bien leur venue et je leur donne beaucoup de travail et je ne suis pas toujours disponible raison pour laquelle je m'abstiens d'accepter trop souvent ce genre de demande je pars aussi pas mal enfin maintenant beaucoup moins parce que forcément les choses sont un peu différentes mais en temps normal je ne suis pas toujours au cabinet et j'aime bien lorsque j'ai un stagiaire ici au cabinet de m'assurer de ma présence pour que pour que son travail lui soit pour qu'il apprenne bien et pour qu'il m'accompagne même dans les procédures donc je veille à ce que je n'en accepte pas trop je choisis merci alors ensuite on a trois questions de la part de Pierre sa première question c'est combien de temps un dossier peut-il vous prendre en moyenne alors là alors là c'est une question piège parce que j'ai des dossiers qui ont j'ai des dossiers que j'ai ouverts en arrivant en constituant mon cabinet en 2007 et qui viennent d'à peine de se terminer donc il y a des dossiers qui durent dans le temps puisque les dossiers judiciaires peuvent suivre de multiples procédures il y a des dossiers dans lesquels je travaille des dizaines et des dizaines d'heures d'autres qui sont traités en huit heures en moyenne c'est très difficile à répondre à cette question je n'ai jamais vraiment fait de statistiques mais ce qui est certain c'est que les dossiers peuvent durer très longtemps et que ceux qui durent dans le temps on travaille bien plus on travaille bien plus que ce que l'on facture de temps en temps parce que c'est juste pas possible voilà et puis il y a des dossiers qu'on prend fort à cœur je me rappelle d'un dossier sur lequel justement après de longues années de procédure on est arrivé à une assignation en sanction le dernier jour de la prescription qui est arrivé mon client m'appelle en me disant je viens d'être assigné pour une sanction professionnelle et patrimoniale qui était très 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 lourde et voilà on a vraiment travaillé d'arrache-pied on a obtenu un jugement très favorable mais je n'ai pas compté les heures et je n'ai pas compté les heures en fait il y a des dossiers dans lesquels on ne compte pas parce qu'il faut arriver à un objectif mais on ne compte pas les heures tout à l'heure je vous l'avais dit il ne faut pas avoir peur du boulot mais par contre il y a une chose qui est certaine également c'est qu'avec le temps qui passe on arrive à traiter un dossier aussi bien plus rapidement dans sa tête en fait dans la stratégie que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années il y a dix ans tout à l'heure je vous disais la femme de 50 ans que vous avez en face de vous n'est pas la même que celle que vous auriez eue si vous m'aviez connue à 20 ans c'est clair mais c'est la même chose en fait d'année en année et ce qui est intéressant c'est qu'on apprend de dossier en dossier j'ai des dossiers par exemple qui me permettent d'avoir une idée dans le cadre d'une procédure particulière est-ce que j'ai un exemple en tête qui me vient non je n'ai pas un exemple en tête qui me vient mais en tout cas ce qui est certain c'est que quand on imagine une stratégie judiciaire en traitant un dossier on a des idées nouvelles qui arrivent justement pour un autre dossier qui arrive et on a de plus en plus d'idées et on peut être de plus en plus efficace d'accord merci alors la seconde question de Pierre c'était est-ce qu'une entreprise peut obtenir un contrat avec un avocat avant même d'avoir un litige oui bien sûr enfin obtenir un contrat d'avocat d'avocat une chose est certaine c'est que quand une entreprise souhaite avoir un avocat il y a une mission qui lui est confiée donc une mission moi personnellement j'ai deux types de missions une mission soit dans le juridique soit dans le judiciaire une mission dans le juridique c'est tout ce qui concerne la négociation des contrats la fixation d'un contrat de franchise la négociation d'un contrat de distribution la mise en place d'une restructuration juridique opération d'augmentation de capital de réduction de capital de faire de nouveaux statuts un pacte d'associés ça c'est le juridique à côté de ça vous avez le judiciaire et effectivement vous pouvez donner une mission à un avocat pour vous suivre dans le judiciaire avant même qu'il n'ait reçu une assignation parce qu'il sait qu'il risque de se faire assigner par exemple par un créancier par un fournisseur par un associé il sait qu'il y a des mésententes nous sommes dans la phase de ces fameux signaux internes ou externes qui arrivent et il peut parfaitement demander à son avocat de l'accompagner pour tenter d'éviter une procédure judiciaire qui risque d'être initiée et de voir si éventuellement on peut tenter une négociation voire une médiation donc oui effectivement mais tout dépend des caractéristiques de la problématique que le client rencontre mais ce qui est important c'est qu'un avocat travaille également avec un client sur la base d'une convention d'honoraire qui fixe en fait ces modalités d'intervention et qui fixe le type de mission qui lui est confiée donc on est finalement que le porte-voix en fait de ce que le client souhaite merci alors la dernière question de Pierre avez-vous eu l'occasion de traiter le cas d'une liquidation judiciaire qui ait entraîné la faillite d'un des créanciers non payés oui oh oui malheureusement oui mais c'est la grosse difficulté en fait de ces procédures qui sont qui entraînent des répercussions dans le chef des autres créanciers c'est malheureux mais oui ça peut parfaitement exister ça peut parfaitement exister oui tout à fait et à ce moment-là ben oui et lui-même encore peut provoquer la liquidation d'un autre de ces créanciers qui finalement n'est pas payé ce sont des difficultés oui c'est certain c'est un peu l'effet boule de neige l'effet boule de neige voilà c'est très difficile c'est tout à l'heure c'est toujours un peu la chèvre le chou en fait nous avons une problématique d'une entreprise qui elle doit être sauvée on essaye au maximum de faire en sorte qu'elle soit redressée on essaye au maximum de sauver également les créanciers qui sont dans les alentours mais si malheureusement on arrive à l'éliquidation ben oui forcément les créanciers qui eux-mêmes ne sont pas payés vont subir les conséquences d'où finalement encore une fois mon rappel tout ce que je vous ai cité tout à l'heure qui semblait être des évidences ne le sont pas une entreprise dès le départ doit veiller à avoir une politique de recouvrement précise à la première facture impayée les travaux doivent être terminés c'est-à-dire que l'on doit suspendre ses travaux exiger d'être payé et continuer les travaux parce que si on continue si une société continue à travailler sans se faire payer elle risque elle-même de déployer une énergie en fait folle à l'avantage d'un coco tractant sans être payée ce n'est pas une bonne gestion de sa trésorerie c'est très difficile dans le monde dans l'entreprise mais la politique de recouvrement la gestion de recouvrement de créances c'est le nœud même c'est le socle même à bien gérer pour éviter des difficultés c'est la base même en fait que j'ai rappelé tout à l'heure qui doit être vraiment la ligne conductrice merci alors Réginal a envoyé alors ça ce sera Ségolène alors je vais d'abord poser la question de Réginal alors quel conseil pouvez-vous donner dans nos métiers de chargée professionnelle en lien avec le droit des entreprises et avez-vous des anecdotes ou témoignages pour nous sensibiliser quel conseil est-ce que vous pouvez répéter parce que j'essaie de bien excusez-moi alors quel conseil pouvez-vous nous donner en tant que dans nos métiers en tant que chargée professionnelle en lien avec le droit des entreprises alors en lien chargée professionnelle parce que vous allez avoir en face de vous des entreprises qui vont solliciter des prêts on est d'accord oui qui vont solliciter des prêts ou qui vont éventuellement demander des adaptations de leurs prêts qui vont négocier des intérêts et éventuellement réclamer de négocier des échéanciers déjà c'est de faire preuve d'écoute vis-à-vis de votre interlocuteur c'est non seulement un client mais c'est un chef d'entreprise qui a également ses propres problèmes et qui doit également équilibrer sa vie privée sa vie professionnelle comme on a vu tout à l'heure mais qui doit trouver également un système pour sauver son entreprise alors je dirais que les conseils que je peux vous donner c'est de faire en sorte que les prêts que vous leur accordez ou que vous allez négocier avec eux soient d'une façon aussi parfaite que possible adaptés à leur possibilité de développement ne pas accorder prêt sur prêt découvert bancaire répété parce qu'à un moment donné s'il ne vit qu'au moyen de prêt ce type de société ne va pas pouvoir tenir j'ai le cas d'un exemple où une société avait venu d'acheter un fonds de commerce dans une activité qui n'était absolument pas l'activité comment dire une activité traditionnelle mais où le chef d'entreprise devait encore être formé pour bien la développer il a obtenu un prêt pour l'acquisition du fonds de commerce mais avec une grande difficulté avec de lourdes négociations ce prêt n'aurait finalement jamais dû lui être accordé ce prêt n'aurait pas dû lui être accordé parce que la banque aurait dû se rendre compte que c'était trop lourd d'abord que le prix était trop important et que la personne allait avoir des difficultés pour développer l'entreprise mais malgré tout le prêt a été accordé ni d'une ni d'un après trois mois il y a eu une procédure collective liquidation et il s'avère à ce moment là et que se passe-t-il à ce moment là sa propre personne peut être mise en cause recherche de sanctions professionnelles et patrimoniales comme on l'a dit tout à l'heure et éventuellement mise en oeuvre également de sa caution de sa personne de caution bref c'est le cauchemar total qui peut arriver tout simplement parce qu'au départ le prêt qui a été accordé était disproportionné il n'était pas approprié à la circonstance donc je pense que pour éviter ces calvaires là bien s'approprier les difficultés du chef d'entreprise bien s'approprier de sa demande et ne pas systématiquement vouloir satisfaire une demande de prêt savoir dire non à une demande de prêt c'est aussi votre job parce que si un prêt n'est pas remboursé demain en tant que créancier en tant que banquier vous allez solliciter le redressement judiciaire de la société parce que vous n'êtes pas payé et à ce moment là vous avez de toute façon des difficultés de recouvrement c'est vraiment en amont en fait je pense un des conseils que je pourrais peut-être vous proposer d'avoir ce qui est également important en tant que banquier c'est que forcément dans le cadre des transmissions d'entreprise par exemple lorsque vous aidez vos chefs d'entreprise à avoir des fonds pour acquérir un fonds de commerce ou bien pour acheter des titres d'une société vous allez également vous protéger au maximum vous allez demander le nantissement du fonds de commerce vous allez demander une caution supplémentaire vous allez demander éventuellement le nantissement des titres vous allez demander toute une série d'échéanciers très particuliers ce cumul également de protection que vous avez c'est un peu aussi étranglé en fait alors évidemment vous vous protégez en tant qu'entité bancaire mais c'est également peut-être un peu étranglé le chef d'entreprise et peut-être ne pas lui faire confiance quant à la qualité de son développement s'il faut prendre parfois autant de précautions qui sont liées à un octroi d'un prêt c'est qu'on se demande pourquoi enfin on se demande est-ce qu'il y a vraiment la confiance sur le développement de l'entreprise en fait donc c'est aussi peut-être un recul que vous pourriez avoir et je pense que l'on peut se souvenir que savoir dire non est aussi parfois de bonobure je vous remercie est-ce que madame Platio et monsieur Kittery ont des questions et bien oui moi je veux bien prendre la parole je ne sais pas Nathalie est-ce que tu veux commencer merci pour la galanterie bon ben merci beaucoup madame Van Nervleugel pour cette intervention moi j'ai trouvé que c'était très 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 intéressant et ce qui était plus intéressant encore c'est que vous avez dans votre manière de parler vous transmettez des valeurs et je trouvais que c'était bien surtout il y a des phrases qui m'ont marqué comme quand vous avez dit n'ayez pas peur du travail voilà des fois il ne faut pas compter ses heures c'est vrai dans la vraie vie en fait voilà dans le milieu professionnel surtout quand on aime ce qu'on fait on ne va pas tout le temps regarder la montre quand on a envie de bien faire et je pense que c'est une qualité très importante l'éthique voilà professionnelle l'éthique morale quelque chose de très très utile alors moi j'avais une petite question vous avez parlé d'échanges culturels à un moment c'était au tout début vous avez dit que vous êtes partis en Espagne et qu'après vous êtes partis aux Etats-Unis via des bourses moi je sais que dans nos classes ici il y a des étudiants qui caressent tout doucement du regard cette idée de partir à l'étranger alors pas maintenant parce que voilà il y a la situation du Covid mais le Covid en fait va probablement disparaître en 2022 avec toutes les toutes les vaccinations qui se présentent et je pense que voilà les échanges culturels vont pouvoir reprendre est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les bourses que vous avez obtenues pour partir en Espagne et aux Etats-Unis qu'est-ce qui vous a permis de partir ? alors d'abord c'était ma volonté de partir depuis le départ en commençant mes études je m'étais toujours dit dès la première année de mes 5 ans je m'étais dit je partirais un jour aux Etats-Unis et j'avais la photo de la Statue de la Liberté en face de moi pendant mes 5 ans d'études et je m'étais dit mais pour partir aux Etats-Unis il me faudra une bourse donc c'est pour ça que j'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir cette bourse parce que cette bourse n'était accordée qu'à des étudiants qui présentaient en fait qui participaient à un concours donc ça c'est la première chose je dirais avoir une bourse c'est aussi le produit d'une volonté qui doit être ancrée et une volonté de partir mais c'est une volonté je suis sûre que les étudiants qui veulent partir l'ont alors maintenant ces bourses il faut bien vous mettre 30 ans en arrière malheureusement si je puis me permettre les années ont vite passé et ce qui existait il y a 30 ans est fort différent aujourd'hui je ne sais pas du tout ce qui existe aujourd'hui et les fonctionnements à l'époque peu partaient en tout cas il y avait moins de mobilité à mon avis qu'aujourd'hui moins de aujourd'hui je pense qu'il y a encore beaucoup plus de possibilités qu'à l'époque et je sais que la bourse en question c'était un partenariat entre mon université et l'université où j'ai été à Washington D.C. Georgetown et c'était un partenariat sur lequel je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais nous étions trois étudiants à présenter le concours et effectivement j'en suis sortie en l'ayant obtenu mais je ne saurais pas vous expliquer plus si ce n'est je pense que les étudiants qui sont intéressés par ce type de parcours doivent vraiment s'informer sur les partenarats qui peuvent exister et ne pas hésiter à viser déjà l'université en question où ils veulent aller à l'étranger et voir avec les connexions qu'ils ont là-bas quels sont les liens qui peuvent exister avec les autres universités ici en France D'accord et comment s'appelait-elle cette bourse ? Je ne saurais pas vous dire j'ai oublié là vraiment ça je pourrais vous en parler plus tard et ce qui est intéressant également il y avait également l'examen du TOEFL alors ça paraît c'est le fameux examen du TOEFL et je me souviens que mon examen au TOEFL n'était pas bon du tout parce que mon examen mon anglais n'était pas du tout bon à l'époque et j'ai dû me battre pour dire s'il n'est pas bon c'est la compréhension à l'audition qui n'est pas bonne mais permettez-moi de restrer et je comprendrai mieux parce que je ne comprenais personne l'américain parler avec l'accent américain n'est pas toujours facile à comprendre donc il faut avoir cette audace de se dire je ne comprends peut-être pas mais ça viendra comme l'espagnol je ne comprenais pas non plus mais ça viendra et l'audace de pouvoir faire des examens d'entrée comme ça dans d'autres langues avec du boulot et de la tibérité on y arrive mais il y a certainement une multiplicité de possibilités je voudrais également interpeller les étudiants qui sont intéressés par l'international de se rappeler de ce que j'ai dit tout à l'heure avec le volontariat le volontariat international aux entreprises qui sont donc des possibilités pour vous en tant qu'étudiants de partir également au sein d'entreprises à l'international et de vous faire aider pour cet objectif par les CCEF n'hésitez pas à aller sur le site internet à me contacter par ailleurs par la suite parce que notre but c'est aussi de vous permettre vous les jeunes de partir donc c'est également d'autres moyens qui vous permettront d'avoir cette expérience en fait à l'étranger dans l'un ou l'autre des pays une fois que la possibilité une fois que les conditions sanitaires le permettront excusez-moi c'est quoi le nom vous avez dit le VI volontariat à l'international d'entreprise non mais vous avez dit un autre nom c'est le CCEF les CCEF les conseillers du commerce extérieur de la France donc ces personnes qui sont des chefs d'entreprise on est à peu près 4500 dans le monde à avoir des missions spécifiques notamment de soutien et de sensibilisation des jeunes et d'aide également aux entreprises des entreprises françaises qui se développent à l'étranger et vous également les jeunes qui pouvez profiter de ces opportunités donc si j'ai bien compris on peut les contacter pour savoir s'il y a une possibilité ou pas d'avoir Alors on n'est pas là pour disons que si par exemple vous venez nous demander de partir à l'étranger et que vous ne connaissez pas l'anglais du tout ni l'allemand ni l'espagnol ni aucune langue étrangère ça va être difficile il faut avoir quand même un CV qui soit assez porteur une volonté bien précise de ce que vous souhaitez faire il y a de multiplicité de demandes ça ne se fait pas tout le monde ne peut pas partir ainsi à l'étranger mais on regarde sur dossier quelles sont les personnes qui peuvent éventuellement apporter en plus à une entreprise française qui a la volonté éventuellement de connaître un marché à l'étranger et vous travaillez à ce moment-là dans un pays étranger effectivement Ok merci Avec plaisir Merci beaucoup En tout cas je pense que ça va être très très utile parce que tous les élèves ici présents doivent passer le TOEIC à la fin de leur programme donc ils auront un super niveau pour pouvoir partir s'ils le souhaitent Oui oui tout à fait mais c'est aussi important les langues étrangères je dis souvent à mes étudiants c'est même plus une question l'anglais c'est même plus une question ça devient une évidence c'est juste une évidence à côté de cela ceux qui connaissent en plus l'espagnol et l'allemand génial et ceux qui en plus se rendent compte que les chinois et l'arabe deviennent incontournables tant mieux c'est vous vivez vous les jeunes une ouverture mondiale phénoménale quand on voit que tous les jours on peut parler avec n'importe qui dans le monde ce qui n'existait pas quand même lorsque moi quand j'avais votre âge il fallait que je fasse la queue d'abord pour aller chercher un téléphone je veux dire vous avez un téléphone là il faut vous rendre compte qu'en 30 ans de temps la situation a fort changé on ne se rend pas compte des opportunités que vous avez mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a un respect de la culture étrangère connaître la langue étrangère connaître sa culture et ne pas s'imposer avec ses propres ses propres habitudes c'est pas parce qu'il n'y a plus de frontières aussi aussi fortes qu'avant que les pays sont dirigés de la même façon vous avez à connaître le pays avec ses propres cultures la respecter tout comme vous-même vous aimez bien qu'on vous respecte et en cela faire partie et en cela également connaître la langue de la langue du pays en question et pourquoi pas étudier l'esperanto également dont on parle peu mais qui est toujours intéressante merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses Nathalie je te laisse la parole très bien oui merci beaucoup madame pour votre intervention vos précieux conseils auprès de nos étudiants et pour rebondir aussi sur ces conseils sur ces valeurs comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure il faut savoir provoquer ces opportunités il faut savoir les provoquer pour les saisir alors pour revenir juste sur l'aspect bourse je ne sais pas dans quelle mesure les bourses Erasmus sont possibles pour nos étudiants peut-être aussi se renseigner parce que ce sont des bourses justement qui permettent d'avoir une expérience à l'international et je vous encourage effectivement vivement à poursuivre et puis à aller à l'international pour acquérir de l'expérience perfectionner vos langues de nombreux étudiants d'ailleurs le font beaucoup d'étudiants le font de plus en plus une fois leurs études ou leur master terminé faire un break d'une année pour aller justement s'enrichir à la fois au niveau culturel au niveau linguistique à l'international et je vous invite évidemment à le faire aussi oui et j'ai envie de donner ce message à ces étudiants éventuellement certains d'entre vous hésitent en se disant j'ai tellement envie de partir en Allemagne mais je ne connais pas l'allemand en Espagne mais je ne connais pas l'espagnol en Italie mais je ne connais pas l'italien et alors vous avez 20 ans vous êtes jeune partez l'Italie vous avez 20 ans ou plus mais ce que je veux dire par là vous avez un cerveau jeune vous avez une vivacité et une possibilité d'études entre 20 et 30 ans où vous êtes là c'est maintenant qu'il faut avoir cette soif là et pouvoir l'étudier une langue et ça s'étudie le mieux quand on est sur le terrain et en étudiant des cours dans cette langue et je pense qu'il faut avoir cette audace là il ne faut pas non plus être totalement irrationnel l'allemand ne s'étudie pas en deux mois mais des langues sont plus faciles à étudier que d'autres et puis il faut savoir être audacieux rationnel mais audacieux allez-y foncez très bien écoutez merci beaucoup pour cette intervention et puis tout le temps que vous nous avez consacré je ne sais pas si l'équipe souhaite dire un dernier mot oui merci beaucoup madame Van der Weegel parce que vous avez répondu à certaines de nos questions en tant que futur chargé d'affaires professionnelles on sera confronté comme vous l'avez mentionné vis-à-vis de nos clients et de pouvoir les sensibiliser aussi aux conséquences aux risques d'une mauvaise gestion ou de choix qui pourraient impacter la société vous avez été très très clair très précise avec des cas merci vraiment à vous d'avoir accepté l'invitation merci je ne vois pas à quoi ajouter d'autres excepté merci c'est génial c'est génial d'avoir participé à cela c'est un honneur pour moi de vous avoir parlé et j'espère vraiment que tous vous allez trouver votre voie professionnelle cet équilibre vie privée professionnelle qui vous habitera cette recherche constante que vous aurez à faire dans les années à venir et je vous souhaite le meilleur dans cet équilibre-là et dans cette recherche-là vous avez tout pour réussir tous autant que vous êtes ce que je vois sur écran et ce que je ne vois pas mais que je sais présent donc bonne évolution merci à tous et je suppose que voilà on peut s'arrêter là en fait c'est ça je vous laisse maintenant à vos réflexions personnelles et je vous souhaite une belle soirée merci beaucoup bonne soirée au revoir merci beaucoup voilà au revoir à tous bonne soirée